Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc ici on se retrouve sur Photoshop pour faire un effet paradoxe donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet paradoxe, voici un petit exemple voilà, bon là c'est un exemple, on voit le fond qui se rapproche et le personnage qui s'éloigne ça aurait pu être le fond ici qui va de gauche à droite avec un léger pivot de façon à voir, comme c'est qu'on tourne dans ce sens là pour passer devant le personnage en fin de compte c'est le décor lui qui tourne par le personnage, qui reste fixe ça, ou alors avec plusieurs normands, les effets paradoxes, j'ai dû en trouver voilà, effets paradoxes par exemple, offert celui-ci voilà on tapez effets paradoxes sur le net et puis vous trouverez bon l'enregistrement, ça rame un peu, je suis désolé regardez celui-ci non moi celui-ci, un peu plus parlant on voit déjà un effet mais là ces images fixes, nous ce qu'on va faire c'est plutôt un GIF, donc vous voyez ici ça se fait sur 4-5 images par rapport aux poissons voilà, ça on peut le faire là on peut faire ça comme ça et puis voir qu'on passe par en dessous et puis on voit les poissons qui se déplacent comme ça ici donc voilà, un des effets, un exemple ok euh... j'ai pas regardé les... j'ai pas regardé d'autres... euh... j'ai cliqué dessus mais... bon, enfin bref ok donc retour sur Photoshop donc ici j'ai récupéré euh... bah deux images ici euh... sur le web euh... voilà, ces deux là donc euh... celui-ci qui était déjà détouré, comme ça ça m'a évité de faire détourage et puis euh... cette image là ok euh... là je le fais sur Photoshop je le ferai prochainement sur euh... Cinema 4D euh... ce qui est de GIP euh... bah ce n'est pas trop la... 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 trop la peine euh... parce que j'ai essayé plusieurs fois le faire euh... en GIF bon déjà c'est un calvaire c'est de... bah on est obligé de tout faire manuel les fenêtres ici euh... mises à l'échelle obligé de faire euh... millimètre par millimètre pour euh... essayer d'avoir quelque chose d'assez fluide et... une fois que j'avais fini, hein, je me suis retrouvé avec une... une cinquantaine d'images de fond et la même chose euh... ce décor-ci euh... j'étais content, ça marchait bien une fois que je suis arrivé ici euh... euh... tic 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 tic... c'était exporté sous, ouais, exporté sous euh... ici en GIF ben il ne voulait pas pourquoi il ne voulait pas c'est que ici euh... mon image mode il est en RVB tout à fait normal mais dès que je vais passer en GIF il fallait que je le mette en couleur indexée donc couleur indexée ce qui veut dire vous voyez, là l'image elle est propre, correcte donc si je fais image mode indexée donc euh... non minimale de couleur on a 256 ça paraît tout à fait bien on va cliquer là enfin bref si je fais convertir voilà un exemple de ce que ça donne euh... image mode hop couleur indexée hop je vais laisser par défaut comme il était voilà si je fais convertir on voit ce que ça donne vous voyez ici tous les... donc voilà ce que ça donne euh... et ben euh... ben non, ça ne marche pas donc du coup euh... c'est pas la peine de demander pour faire ça sur GIF ça ne sera pas la peine ok donc ici voilà j'ai mes deux images j'avais fait ici avec euh... celle-ci et puis en fin de compte c'était pas trop parlant donc euh... du coup j'ai arrêté là c'était une image euh... une seule image hein c'est une image que j'ai trouvé sur le net voilà elle était telle quelle j'ai détouré et j'ai mis ma partie euh... détourée ici pour garder le fond ici et si vous faites ça ce qu'il faut faire vous voyez ici j'ai fait ici mais après quand j'ai commencé à modifier euh... le fond pour euh... faire l'effet on voyait des... 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 des traces donc ça n'allait pas donc dans ce cas là on va ici sur calque 1 on va aller sur sélection euh... modifier dilaté là je vais mettre 4 pixels ok ma sélection est beaucoup plus grande une fois fait on fait édition remplir ici euh... contenu pris en compte donc le contenu c'est ça et je fais ok et normalement tout ça va se mettre euh... pour avoir quelque chose de... de... de plus propre déjà voilà donc je vais faire ça je vais faire sélection aucune désélectionner voilà disons qu'on peut travailler déjà avec ça ça se voit déjà 100 fois moins bon là ça passe bien ici mais sur certaines images ça risque de poser quelques problèmes donc vous serez obligé de faire peut-être manuellement avec l'outil tampon pour avoir quelque chose de... 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 un peu plus correct donc un peu plus de boulot donc si vous avez une photo de famille n'importe quoi que vous voulez faire avec donc essayez de trouver quelque chose euh... qui puisse bien euh... passer ok donc euh... nous arrivons ça je peux enlever... non ça je peux enlever... non donc je reste ici mes deux calques donc si je fais image taille de l'image 1920 par 1200 donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va créer un nouveau calque plus petit donc je fais ok donc je vais faire fichier nouveau là je vais faire euh... par exemple 1000 et ici je vais mettre euh... allez je vais mettre 800 à peu près voilà donc elle est assez... elle est beaucoup plus petite je vais faire ok donc voilà ici je vais revenir ici mes deux calques sélectionnés donc ici hop shift je sélectionne celle-ci je prends mes deux images je vais venir le mettre ici donc vous voyez euh... je suis euh... je suis large et puis je vais placer euh... mon image ici j'aurais dû faire une image plus euh... un peu plus large peut-être non on va laisser comme ça c'est pas grave donc celle-ci je vais la laisser comme ça et celle-ci ben je vais la réduire par la touche ALT euh... ALT et SHIFT voilà je vais chercher le nom voilà pour la réduire comme ça et puis je vais la mettre ici ici ce point là je vais le prendre je clique dessus et je vais le descendre ici pour avoir mon point pivot ici voilà qui est fait une fois ceci fait euh... ça hop je vais faire CTRL 0 voilà c'est le... le 0 celui-là qui a le... A accent et l'arobase hein... c'est pas le 0 du... clavier numérique hein... c'est celui-là qui a un O hein... qui commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0... donc celui-là avec l'arobase euh... du coup ici on va pas travailler sur ces calques propres ici on va faire un clic droit ah bien sûr il faut... ça c'est mon truc j'oublie à chaque fois mais à chaque fois clic droit euh... convertir en objet dynamique tous les deux faut le faire systématiquement celui-là j'ai pas besoin je peux le virer alors ça m'évitera d'avoir un calque de plus ici euh... créer une animation d'image bah je vais faire... créer... un montage vidéo et je crée ici voilà une fois fait je vais peut-être réduire ça et puis ça aussi puisque en fin de compte celle-ci celle-ci je vais la mettre plutôt comme ça je vais faire autrement de... de ce que... j'ai fait voir l'exemple hein l'exemple que j'avais fait on voyait l'image ici euh... euh... s'éloigner ou s'approcher bon enfin bref je sais plus là on va la faire euh... avancer de gauche à droite voilà tout simplement et notre personnage il va rester euh... ici en plein on va le faire grandir légèrement enfin on va zoomer direct euh... légèrement dessus et puis ça va être bien donc là je suis sur le fond calque 1 ici euh... transformation je vais bien hop je clique ici je vais aller là-bas l'autre bout ici et là je vais pouvoir prendre ça l'amener là voilà ce qui est fait ici voilà donc si je reviens ici au début voilà ce que ça me donne on va faire un autre exemple l'autre exemple tout à l'heure bon je peux arrêter hein on a compris on peut le laisser comme ça aussi d'ailleurs je vais aller sur mon calque 2 dans mon personnage ici voilà donc lui je vais mettre une clé ici je vais partir hop ici reste là toi et celui-ci je vais l'agrandir donc shift alt voilà voilà on clique là et la clé s'est mise automatiquement c'est merveilleux et si on fait ça donc là ça s'accade un peu c'est qu'il y a en train de mettre vous voyez les clés ici tic 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 donc si je fais lecture vous voyez ce que ça donne donc voilà un exemple on va l'enregistrer de suite voilà je vais faire un fichier enregistré pour le web je vais le mettre en gif on verra pour le faire en vidéo maintenant tout de suite après parce que je vais faire un autre exemple je vais mettre sur pause le temps qu'il enregistre donc voilà ici je laisse tout par défaut bien contrôler quand on est sur 256 quand même ici ici je fais une fois vous pouvez faire toujours donc là je laisse une fois il y a 150 images ok on laisse comme ça on fait enregistrer et celui-là je vais l'appeler euh... chiffre... tuto... 1 voilà je fais enregistrer j'espère qu'il va s'enregistrer parce que hors enregistrement il s'enregistre très bien et dès que je suis à l'enregistrement ça... et bien voilà ça plante ça s'arrête là voilà et puis voilà donc euh... ben voilà je ne peux pas aller plus loin hein parce que là ça fait 3 fois que je refais ce même tuto d'ailleurs et... dès que je fais l'enregistrement en vidéo ça ne passe pas hors vidéo euh... dès que je coupe euh... ma capture euh... ben ça s'enregistre très bien donc euh... je ne vois pas pourquoi donc j'en suis désolé donc on va faire je vais faire terminer et puis on va faire euh... l'autre exemple fichier nouveau là je ne vais peut-être pas faire pareil que tout à l'heure euh... 800 non non 700 allez hop c'est mon dernier mot ok voilà je vais en prendre ici mes deux images les amener ici mettre en place voilà voilà ok celui-ci j'ai pas besoin voilà celui-ci je peux euh... la réduire ou alors non celui-ci je vais la réduire je vais faire le contraire voilà ok ici montage vidéo bon là oui j'oublie à chaque fois euh... ici on va plutôt on peut faire aussi par rapport à une animation image j'ai rien à dire le résultat sera le même euh... ben non c'est pas ça que je voulais vous faire voir euh... j'ai recommencé nouveau je fais des conneries 1000 1000 et là j'ai dit 700 ok ben tout ça pour dire qu'on peut le faire en chiffres le résultat sera le même voilà 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 celui-là j'ai dit voilà 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 on va faire plus... bon ben c'est pas grave j'ai cliqué à côté c'est pas grave, on va le faire là-dessus donc on va cliquer ici voilà c'est toujours pareil le... le calque 1 position je lui mets une clé hop je viens ici et puis celui-ci je vais agrandir shift, alt et l'agrandir un peu toc oui j'ai oublié convertir en objet dynamique comment ça marchera pas voilà donc celui-ci je vais remettre ici ah ça c'est abominable à chaque fois j'oublie donc là hop c'est bon et puis la deuxième voilà ok donc voilà un exemple qu'on peut faire aussi donc là il calcule c'est pour ça que ça s'accade un peu voilà vous voyez là ça s'accade plus on peut laisser comme ça voilà ou alors ici hop vous voyez ici notre personnage on va mettre une clé ici et arriver là ctrl shift euh alt shift et on la réduit comme ça tac et là la clé se met directement donc voilà euh donc voilà un exemple donc voilà ici on voit ce que ça donne donc l'enregistrement bon ouais mais là ça va être toujours pareil je serais toujours embêté euh euh fichiers euh exportation rendu vidéo enfin en rendu vidéo ici on est obligé de laisser en PNG ok ici euh sélectionner un dossier euh euh je vais le mettre euh je vais le mettre euh voilà je vais le mettre dans le nouveau dossier ici ok euh format PNG on va laisser PNG on va laisser PNG voilà euh ok là ici je laisse toujours comme ça ici au lieu de mettre 30 images secondes je vais mettre 25 images secondes euh toutes les images donc images du début 0, fin 149 euh couche alpha euh 100 bon on va laisser comme ça et là inactif euh pourquoi en PNG et pas en vidéo ben c'est que je suis sur la CS6 et j'ai pas euh par rapport à créer la vidéo elle-même euh voilà ok une fois que c'est fait on fait rendu et là on va attendre un bon petit moment et toutes les images vont se mettre euh sur le bureau sur le bureau nouveau dossier voilà toutes les images vont se mettre là après ben il faut un logiciel de montage vidéo pour euh pouvoir euh faire euh sa vidéo tout simplement on peut faire ça sur QuickTime après sur un MP4 euh ce qu'on veut donc euh là ben ça va être une autre vidéo pour expliquer comment euh faire si vous le faites en vidéo donc mettez dans les commentaires hein si vous voulez faire en vidéo vous savez pas comment faire euh je me ferais un plaisir de faire une vidéo ok euh ben moi je vais euh je vais le laisser au cas où qu'il y a des demandes euh pour mettre ça en vidéo donc comme ça ben elle sera prête donc du coup vous voyez euh là hé merci tout va planter avec mes conneries oui bon donc ça va ça va assez vite mine de rien voilà donc vous voyez ici une image vidéo se passe très bien mais en GIF il ne voulait pas cet indien enfin ce que je vais faire je vais mettre sur pause le temps qu'il fasse et on se retrouve je vais re-essayer de le balancer ça en GIF pour voir euh si ça fonctionne donc ok vous voyez là j'ai toutes mes images la 0 1, 2, 3, 4, 5, 1, 18 jusqu'à euh euh 124 ok Donc on va essayer, voir si il passe en GIF, on va creuser les petits doigts, enregistrer pour le web, GIF, on va laisser ici se mettre en place. Quand il veut, il va être un petit peu long, et puis il va partir d'un coup, je ne sais plus si j'ai dit sur cette vidéo, comme ça c'est la troisième fois que j'en recommence, parce que le problème d'enregistrement ici avec le GIF, que je ferai ça sur Cinema 4D. Donc ça va être tout à fait différent, bien sûr. Donc voilà, j'arrive à la fin. Ok, donc on voit mon image qui est ici. Si je fais aperçu ici, ça va être fait directement sur le net. Donc là, ça va être sur le navigateur Internet Explorer, pourtant ce n'est pas mon navigateur par défaut, mais enfin, ce n'est pas grave. Hop. Bon, sur Internet, ça, ça cade un peu. Vous voyez, ça fait des petits grains ici, mais enfin, ce n'est pas grave, là aussi d'ailleurs. Donc je vais faire enregistrer, là je vais laisser une fois, je n'ai pas besoin d'avoir 36 fois, je vais faire enregistrer, je vais creuser les doigts, je vais l'appeler GIF TUTO, je vais mettre deux, je ne sais plus si le 1 j'allais garder ou quoi. Alors, je vais le mettre ici, avec les autres, enregistrer, je croise les doigts, et ici, ça s'arrête, donc ça ne passe pas. En enregistrement, il n'y a pas moyen, ça ne passe pas. Alors, j'ai beau mettre sur pause aussi, je mets sur pause, ça revient au même. Ah, 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 il va me faire mentir. Ben voilà, au bout de trois vidéos, quand même. Eh ben, il ne faut pas être pressé. Euh, bureau, nouveau dossier, nouveau dossier ici. Le GIF, il est là, on va pouvoir le regarder. Si il vient s'ouvrir. Ah. Ouvrir avec... Hop, tiop. Donc pas Internet Explorer. Là, il ne va pas le faire, si. Bon là, l'image est un peu... Un peu bizarre, quand même. Là, c'est bizarre. Ce que j'avais fait précédemment. Ici, c'est les images que j'ai utilisées. Voilà. Bon, j'ai beau cliquer deux fois dessus, il n'y a rien qui se fait. Ouvrir avec... Bon, c'est bizarre que l'image a été détériorée. Hop, ah oui. Poste mieux en grand. Taille normale. Donc ça, c'est ce que j'avais fait avant le tuto. Donc ça semble que l'autre aussi, en mettant en grand... On le verrait peut-être mieux. Ouais. Vous voyez, on ne voit plus tous ces petits points-là, tous ces trucs-là. Donc voilà, pour le gif. Donc vous voyez, là, j'ai mis une fois, mais en fin de compte, avec ce petit log-là... Ben, il met en boucle, c'est très bien. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, ce tuto se termine-là. Ça, je n'ai plus besoin. Je peux supprimer. Je vais garder tout ça, au cas où que vous voulez... Ici, on voit bien. Vous voyez, si je pars de là, on va voir... Hop, 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 hop. On voit très bien que les images ne sont pas les mêmes à chaque fois. Ok. Donc, merci à tous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.